Tu es un musicien plutôt blues, folk, rock, funk ? Tout ça, ça va. Blues, rock, folk, funk, tout ça va bien. Groove aussi, un peu... Des influences diverses comme ça, c'est toujours... Il n'y en a pas qu'une, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc c'est un peu difficile à définir, le style. En fait, les gens, moi je pense une chose en général, c'est que les gens qui font quelque chose d'original sont très peu souvent dans une catégorie ou restreinte. Leur particularité, c'est justement qu'ils ont leur catégorie à eux qui n'existe pas, malgré qu'effectivement ça regroupe au moins toutes ces influences. Justement, quelles ont été tes influences musicales ? Alors, quand j'étais gamin, mais ça fait tellement longtemps parce que je suis tellement vieux, j'ai commencé à m'intéresser au... J'ai écouté Salut les Copains dans les années 60, après le Rhythm & Blues, Wilson Pickett, etc. Et puis, j'ai eu deux ou trois grands flashs dans les années 70. Non, c'est même, c'est plus tôt que ça, dans les années 66. J'ai vu Bob Dylan à l'Olympia et c'était de style, de sensualité. Pour moi, ça a été un grand flash. Et Jimi Hendrix aussi, à la même époque. Et Frank Zappa, enfin, surtout les Mothers of Inventions. À cette époque-là aussi, c'est trois concerts qui vraiment m'ont allumé la tête et m'ont donné envie d'explorer mon imagerie intérieure et de développer un peu l'instrument que je jouais déjà, mais de façon plus caléodoscopique, on peut dire.